C'est le soulagement qui prime depuis hier soir pour le conseiller général Daniel Ringard. Le candidat PS à sa propre succession conserve son siège à l'Assemblée départementale avec un peu moins de 52% des suffrages. 51,83 exactement contre 51,05% en 2004. Une courte avancée de 125 voix sur son adversaire Cyril Titeca qui donne envie au maire de Champagny-les-Marais de devenir particulièrement intransigeant pour ses trois dernières années de mandat de conseiller général. Daniel Ringard, 395. Il y a le 3-4 minutes qui a explosé. Il y a beaucoup de choses que je ne disais pas jusqu'à maintenant pour toujours arrondir les formes. Parce que j'ai toujours fait ma vie basée sur le consensus. Mais aujourd'hui on voit bien qu'on ne nous fait pas de cadeaux. Et je pense que dès demain les cadeaux sont terminés. Et je vais m'orienter plutôt vers une politique beaucoup plus offensive et dynamique dans ce sens-là. De son côté, le candidat soutenu par la majorité départementale est très déçu. Entouré de sa famille et de ceux qui l'ont soutenu au cours de ces trois semaines de campagne, Cyril Titeca essaie de comprendre pourquoi il n'a recueilli que 48% des voix et pourquoi les 6% d'abstentionnistes du premier tour qui ont voté hier se sont plutôt tournés vers Daniel Ringard. Une chose est en tout cas déjà actée, le candidat de la droite est tourné vers la prochaine échéance départementale, les élections territoriales de 2014. On verra dans trois ans où on sera Daniel Ringard. Ce qui est certain, c'est que nous dans trois ans, on sera présent. On va travailler aussi auprès de la population, auprès des associations et puis on proposera un projet pour le territoire pour enfin sortir ce canton de sa situation, enfin le rallier au département parce que vraiment nous, on est déçus, pas à titre personnel. À titre personnel, j'ai une entreprise, j'ai plein de projets. Je suis très très déçu pour le canton, qu'on n'ait pas pu le sortir de cette situation. Et on verra dans trois ans. D'ici là, le conseiller général compte poursuivre sa mission. Daniel Ringard promet de travailler sur l'emploi, le social et l'économie du canton de Chaillet-les-Marais. Tout ceci au cours des 36 prochains mois de mandat.